Voilà, j'ai trouvé des sources. Je fais quoi maintenant? Bah maintenant, c'est le moment de lire toutes ces sources pour pouvoir les exploiter un peu dans le travail. Et quoi, je dois exploiter tout ça? Mais ça va me prendre des semaines! Bah non, non, pas forcément. Peut-être que vous vous êtes déjà rendu compte que dans le courant de vos recherches, certaines sources vont être plus intéressantes, plus pertinentes pour votre sujet que d'autres. Et peut-être que vous avez même déjà réalisé que certaines sources, dont les titres avaient l'air super alléchants, ne sont en fait pas très utiles pour votre sujet. Dans un premier temps, il va donc vous falloir hiérarchiser, trier toutes les sources que vous avez trouvées. Pour faire simple, il suffira que vous vous posez la question « Tiens, est-ce que dans mon travail, je vais beaucoup mobiliser cette source ou pas? » Si la réponse est « Oui, je vais la mobiliser souvent », alors il y a de fortes chances que vous teniez là une source principale, une des principales sources de votre travail. Si par contre, la réponse est plus mitigée, du type « Je ne sais pas si je vais la mobiliser beaucoup, parce qu'en fait, finalement, ça ne traite que d'un aspect particulier de mon sujet », alors il y a de fortes chances que vous ayez entre les mains une source plus périphérique de votre travail. L'intérêt d'une telle hiérarchisation, c'est qu'elle vous indique sur quelle source concentrer vos efforts. Puisque vous n'avez pas un temps illimité pour mener vos recherches et pour rendre votre travail, vous allez devoir faire des choix et vous concentrer sur telle source plutôt que sur une autre. Eh bien, pour choisir, c'est très simple. Choisissez plutôt les sources principales. C'est beaucoup plus intéressant de bien comprendre, de bien maîtriser une source que vous allez mobiliser tout au long du travail, plutôt que d'être sûr de bien maîtriser une source très périphérique que vous allez citer une ou deux fois sur un enjeu particulier de votre sujet. Ainsi, par exemple, si votre sujet c'est l'IVG, la loi de 2018 fera figure de source principale de votre travail, puisque c'est une source qui détaille tout le cadre législatif qui est applicable à cette pratique. Vous en servirez donc du début jusqu'à la fin de votre travail. A l'inverse, une contribution doctrinale datée de 1997 et qui parle du droit à l'objection de conscience du médecin risque d'être un peu moins intéressante puisqu'elle ne vise qu'un aspect très particulier et très précis de l'IVG. Je vous conseille donc de ne pas passer 20 heures à essayer de lire et de comprendre dans les moindres détails, dans les moindres subtilités, cette contribution doctrinale, d'autant que vu sa date, elle est sûrement déjà périmée. Pour faciliter ce classement de vos sources, vous pouvez d'ores et déjà vous livrer un petit exercice, tenter de structurer déjà, de mettre en évidence une esquisse de plan de votre travail. Cet exercice de structuration va être hyper utile pour déterminer quelles sont les sources les plus importantes, puisque les sources les plus importantes sont celles qui vous aideront le plus au cours de cet exercice. Cette hiérarchisation des sources peut et doit s'appuyer sur un certain nombre des commandements que nous avons... N'oublie pas le livre examen ! Ok, des suggestions de la séance précédente. Ainsi, il est tout à fait possible qu'une source ancienne conserve sa pertinence pour votre travail, et vous avez bien entendu le droit de la citer. Mais son caractère ancien doit vous amener à vous questionner sur sa place dans votre escarcelle documentaire. Est-elle vraiment plus pertinente et plus intéressante qu'une source plus récente ? Alors parfois la réponse sera oui, parfois elle sera non. Le tout, c'est de se poser la question. Notre étude de 1997 sur l'objection de conscience du médecin, par exemple, ne nous apporte pas des masses d'informations sur l'IVG en robenge de manière générale. On aura donc là affaire à une source périphérique, voire très périphérique, surtout si elle est périmée. La même dynamique s'applique aux sources d'origine étrangère. Vous pouvez bien entendu les citer, mais vous devez toujours vous poser la question de savoir si elles sont véritablement pertinentes, et donc vous interroger sur leur statut. Une fois que vous avez hiérarchisé vos sources, vous allez devoir vous poser la question de la manière dont vous allez exploiter, mobiliser ces sources. Et mobiliser des sources à l'université, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a une série de règles à respecter. Et pour respecter ces règles, votre allié la plus précieuse, ce sera la note de bas de page. Oui, c'est vrai, j'en ai vu plein des notes de bas de page dans toutes les sources que j'ai consultées. Par contre, je ne sais pas du tout comment je suis censé en faire moi-même. Faire une note de bas de page, ce n'est pas très compliqué. Sous Word, par exemple, j'en profite pour vous dire que comme vous êtes inscrit à l'ULB, vous avez accès à une licence Word. Donc vous pouvez utiliser Word. Il suffit pour ça d'aller télécharger le logiciel à partir du portail MonULB. Mais revenons à la note. Sous Word, il suffit de placer votre curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer votre note de bas de page, et de vous rendre dans l'onglet référence. Là, en cliquant sur insérer une note de bas de page, une note de bas de page apparaîtra comme par magie. Vous pouvez aussi vous habituer à utiliser des raccourcis clavier histoire de gagner du temps. Sous Word, par exemple, il suffit de taper sur les touches CTRL, ALT et B pour insérer une note de bas de page. Comme tous les raccourcis clavier, il peut par ailleurs être configuré s'il ne vous plaît pas. Ah ouais ? En fait, c'est super simple. Mais du coup, là, j'ai une note, c'est génial, mais je mets quoi dedans ? Et puis à quel moment je suis censé mettre les notes de bas de page ? Il y a des règles ? En réalité, cette question en contient deux différentes. Le conflit de la note, d'abord. En principe, une note de bas de page sert, dans un travail universitaire, à indiquer la source sur laquelle vous vous fondez lorsque vous affirmez telle ou telle chose. Dès lors, c'est la référence de la source que vous allez devoir mettre en note de bas de page. Ici, par exemple, le texte reproduit entre guillemets est un extrait de la constitution belge. Il s'agit de son article 25. Dans ma note, je devrais donc indiquer const pour constitution arc 25. Attention cependant, la manière d'indiquer les références d'une source répond à un code précis. On ne met effectivement pas ces notes de bas de page en forme n'importe comment. Mais nous verrons tout cela, toutes ces subtilités, dans une séance ultérieure. À ce stade, il vous suffit donc de retenir que dans une note de bas de page, vous indiquez la référence de la source sur laquelle vous vous fondez. Quant à la deuxième question, elle touche aux hypothèses dans lesquelles vous devez placer une note. Pour répondre à cette question, il y a un principe fondamental que vous devez garder en tête. Dès qu'une information ne vient pas de vous, que vous avez dû consulter une source pour en prendre connaissance, vous devez mettre une note. Donc dès que vous écrivez une info que vous avez piochée dans une source, hop, note de bas de page. De manière un peu plus précise, on peut mettre en évidence trois hypothèses dans lesquelles une note de bas de page est indispensable. D'abord, il y a la citation textuelle. Lorsque vous reproduisez mot à mot et sans altération le passage d'une de vos sources, vous devez indiquer à votre lecteur quelle est cette source dont vous avez fait un copier-coller. Notez que dans cette hypothèse, le passage reproduit doit être encadré par des guillemets pour indiquer que vous avez reproduit jusqu'à la formulation même de votre source. Ensuite, il y a la traduction fidèle. Si vous consultez des sources qui ne sont pas rédigées en français, et rappelez-vous que vous devez le faire, pour votre travail, au moins avec des sources en irlandais, eh bien vous pouvez quand même avoir envie de citer mot à mot un passage particulièrement bien écrit ou particulièrement intéressant. Dans ce cas-là, par souci de lisibilité de votre texte, mais aussi pour ménager vos éventuels lecteurs qui ne sont peut-être pas tous parfaits bilingues, vous devez traduire votre passage. Comme vous empruntez les mots de l'auteur, même s'ils viennent d'une autre langue, vous allez également devoir encadrer cette citation avec des guillemets et indiquer à la note de bas de page la source que vous avez traduite. Enfin, la note de bas de page s'avère indispensable en cas de paraphrase, c'est-à-dire d'emprunt d'idées, voire même d'emprunt de plans. Ici, ce n'est plus tellement les mots que vous allez emprunter à l'auteur, mais bien ses idées, son raisonnement. Dans ce cas, en fait, plutôt que de reproduire littéralement la source, vous vous en inspirez en la reformulant. Là aussi, une note de bas de page est indispensable pour indiquer à votre lecteur quelle est la source dont vous vous êtes inspiré. Par contre, il n'est pas question de mettre ici des guillemets. Ok, d'accord, je vois, je vois. Mais je dois la mettre où, concrètement, ma note ? Enfin, je veux dire, à quel endroit précisément je dois la mettre ? La note elle-même, bien entendu, elle ne va pas bouger. Elle va rester en bas de la page. Par contre, l'appel de note, c'est-à-dire le petit chiffre arabe en exposant qui va indiquer qu'il y a une note de bas de page, lui, va être placé selon une série de règles. Premièrement, l'appel de note est placé à la fin du passage dont il indique la source. Vous pouvez donc le placer en fin de phrase, mais aussi éventuellement au milieu d'une phrase pour insister sur le fait que telle partie de la phrase vient de telle source. L'idée générale étant bien que l'appel de note suit directement le passage dont il indique la source. Deuxièmement, l'appel de note est placé avant tout signe de ponctuation. En fait, l'appel de note suit directement le dernier mot, la dernière lettre de l'idée dont vous souhaitez indiquer la source. Il n'est donc précédé ni d'un espace, ni d'une virgule, ni d'un point, ni de deux points, ni de quelconque autre signe de ponctuation. La seule exception à ce principe, c'est le guillemet fermant. Puisque les guillemets vont encadrer une citation textuelle et que la note de bas de page doit porter sur toute la citation et pas uniquement sur ces derniers mots, l'appel de note va être placé directement après le guillemet fermant comme ceci. Remarquez qu'encore une fois, il n'y a pas d'espace entre le guillemet et l'appel de note. Enfin, retenez qu'en règle, vous devez veiller à avoir au moins une note de bas de page par paragraphe. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est de votre devoir, en tant qu'étudiant et qu'apprenti-chercheur, de vous fonder sur des sources fiables et solides et donc de vérifier la validité de vos affirmations. Sans cela, on pourrait douter du caractère scientifique de votre travail, mais pire encore, on pourrait vous accuser de plagiat. Le plagiat ? Ça sonne comme un truc pas cool, ça ! Eh non ! Le plagiat, c'est pas cool ! Pas cool du tout ! Mais on y reviendra plus en détail dans une autre capsule un peu plus loin dans la séance. À ce stade, retenez simplement que pour éviter le plagiat, il vous suffit de placer des notes de bas de page et d'indiquer vos sources grâce à ces notes de bas de page, notes de bas de page que vous savez désormais quand placer et dans quelle hypothèse utiliser. Ciao !